En 2014, le professeur Laurent Brochard et Jean-Christophe Richard ont créé un mouvement test d'un arrêt cardiaque, dénommé le Boutard. La ventilation pendant la RCP est donc potentiellement dangereuse au bas-vue en raison des volumes dénoués. De même, le Boutard a montré que lors de l'utilisation de machines de massage automatisées au cours de la RCP, il existait une pression intra-thoracique négative, un volume du bonheur réébile et donc une CRF effondrée. Maintenant que les grands principes qui nous ont conduits à proposer un nouveau mode ventilatoire de l'arrêt cardiaque nous ont été présentés, nous avons vécu à tester de façon pratique ce nouveau mode ventilatoire sur le respirateur de notre partenaire. Dans l'arrêt cardiaque, il y a une seule chose à faire, après avoir appelé les secours, c'est d'assurer que vous allez avoir du renfort, c'est d'être certain que vous arrêtez le moins possible des compressions thoraciques. C'est absolument fondamental. Avoir un défibrillateur mais avoir interrompu les compressions thoraciques avant, c'est voué à l'échec. Donc il faut ne pas interromper les compressions thoraciques et bien sûr envisager la défibrillation le plus possible et puis l'arrivée des secours. Vous avez pré-oxygénation en VNI, oxygénothérapie c'est l'Octiflow, vous avez de l'adulte nourrisson et vous avez les modes habituels disponibles. Donc c'est, vous pouvez faire des épicarrés, mesure la place au plateau, enfin bon, bref, vous avez tout ça. L'idée, c'est que le mode, c'est Cardioculmonary Ventilation, c'est le pavé qui est ici. Je démarre la ventilation et vous allez voir que vous arrivez directement sur une page où les pavés de réglages en bas sont en rose. Et l'idée de ces pavés de réglages, c'est que vous pouvez les régler mais moi je pense qu'il ne faut jamais les régler parce qu'ils répondent aux recommandations internationales et qu'il ne faut pas avoir à les modifier. Mais bien sûr, si vous voulez les modifier, et d'essayer de contrôler le pavé en même temps que vous pilotez la réanimation. Donc ça, c'est très important parce qu'on voudrait libérer les mains des soignants, des secouristes et aussi qu'ils puissent se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est la circulation. Le malade, il peut se remettre en arrêt. S'il se remet en arrêt et que vous décidez de reprendre les compressions thoraciques, vous voyez les compressions thoraciques, elles sont synchronisées à la ventilation. La ventilation se fait à une fréquence de 10 cycles par minute, sans alarme. En France, on utilise beaucoup en Europe les vestes là, les massages automatiques. Et en fait, on a eu plusieurs cas où la veste, elle bouge et le contact avec le thorax du malade a disparu. Vous voyez, elle tape quoi. Les soignants, ils sont dans leur ambulance, ils sont en train de faire les trucs, ils pensent que le malade, il est massé. Et en fait, quand on regardait sur le ventilateur, on voyait qu'il n'y avait pas de pépé. Ça veut dire qu'en fait, ça ne massait pas efficacement. Vous voyez qu'on augmente l'amplitude à ce qui transite à la circulation à l'intérieur du thorax, au milieu surtout, on augmente la partie basse, la partie sous le 0. Préserver la pression négative. Vous voyez ici, il y a 0. Vous voyez qu'il y a un peu de pression négative, mais il y a beaucoup plus de pression positive. Ce n'est pas terrible parce qu'il faut un peu un équilibre entre les deux. D'accord ? Pour que ça se remplisse et que ça éjecte. Parce que ça va changer un peu, ça pourrait changer un peu le paradigme des rôles à jouer. Alors nous, ce qu'on souhaite, et ce qu'on croit beaucoup, c'est que ça agrée vers la simplification. Sous-titrage ST' 501